La météo est particulièrement clémente en ce moment, mais l'arrivée du cyclone Pam nous oblige à quitter les eaux Fidjiennes prématurément pour aller nous réfugier à l'est de l'archipel de Tonga. Après plus de 900 000 nautiques parcourues et 13 stations courtes pour caractériser le milieu, nous cheminons à présent vers notre prochaine station longue. Cette station-processus se situe dans les eaux de Niue par 170 degrés 43 est et 18 degrés 11 sud. L'objectif principal de la campagne océanographique Outpace est de mieux comprendre le fonctionnement de la pompe biologique du carbone dans l'océan et son changement face à l'évolution du climat sur la Terre. Comme on le voit sur ce schéma, le CO2 est échangé entre l'atmosphère et l'océan de surface. Ensuite, ce CO2 va être incorporé dans la biomasse au cours d'une réaction qu'on appelle la production primaire qui est limitée par la disponibilité des éléments nutritifs et par la lumière. Dans cette région particulière de l'océan, la disponibilité nutritive est influencée par la fixation d'azote. Le carbone ainsi incorporé dans la biomasse va être régénéré, essentiellement dans la couche de surface, mais une fraction va être exportée vers l'océan profond et c'est ce transfert de carbone de la couche de surface vers l'intérieur de l'océan qu'on appelle la pompe biologique et qui fait l'objet principal de cette étude. Cette pompe biologique à carbone ou capacité de l'océan à séquestrer du CO2 est considérée comme étant faible dans les déserts océaniques. Ici, dans le sud-ouest pacifique, nous sommes dans un désert océanique, mais un petit peu particulier, puisque nous rencontrons des très fortes abondances de certaines micro-algues que l'on appelle micro-algues fixatrices d'azote atmosphérique ou micro-algues biofertilisantes. Elles ont la capacité d'apporter au milieu dans lequel elles vivent de l'azote en provenance de l'atmosphère et ainsi de rendre la vie possible dans ces déserts où elles ne l'étaient pas ou peu. Nous avons beaucoup de chance ici dans le cadre du projet Outpace puisque nous mesurons des abondances de ces micro-algues parmi les plus fortes de l'océan mondial. Nous les dénombrons par différentes méthodes, à la fois des méthodes de microscopie à épifluorescence et des méthodes de biologie moléculaire qui sont effectuées ici à bord par l'université de Stockholm, le groupe de Rachel Foster. Et cela nous permet, ces très fortes abondances de micro-algues fixatrices d'azote, nous permet de réaliser les études de processus qui étaient prévues initialement sur Outpace. Donc là, je viens de récupérer l'eau à différentes profondeurs sur la rosette. J'injecte de l'azote 15 qui est un gaz qui va me permettre de suivre l'assimilation d'azote par les micro-algues fertilisantes. Les bouteilles contenant les traceurs sont ainsi amenées à l'avant de la Talente où elles vont être incubées pendant une durée de 24 heures dans des incubateurs de ponts qui permettent de reproduire les conditions de lumière à la profondeur à laquelle elles ont été prélevées. Après incubation, les échantillons sont ramenés au laboratoire et traités par notre équipe d'Iazotrophie de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie basé à Marseille et à Nouméa. En plus de s'intéresser à la couche océanique de surface qui est la couche éclairée la plus productive en termes de fixation de carbone, notre équipe d'Iazotrophie s'intéresse également à l'océan profond dans le cadre d'un projet parallèle nommé Diadome et financé par l'Europe. Donc, pendant l'accueil de l'outpace, nous nous mesurons aussi la fixation de nitrogène à la profondeur et nous nous mesurons aussi la profondeur de 1,000 mètres, et à ces depths, il n'y a pas de lumière et c'est pourquoi nous devons garder nos samples dans le noir avec ces couvres que nous utilisons. La fixation à la profondeur est très intéressante parce qu'elle nous raconte la capacité de l'Océan pour prendre l'atmospheric CO2 et nous raconte comment notre l'Océan est capable de protéger le changement climatique. de l'Océan